Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Wartels. Donc on a fait quelques changements, tout le monde est en bleu. Alors j'ai farmé, ça m'a pris quelques heures honnêtement, à tout le faire, ça m'a pris quand même quelques heures. Après, on est de retour à Tiltren, car je voulais pas trop monter de niveau, enfin combattre des trucs au niveau, parce que là c'est plutôt 5 plus. Donc ça m'aurait pris un peu plus de temps à combattre et tout, puis après j'aurais pris beaucoup d'expérience. Je serais sûrement 6-7 en fait, j'imagine. Là je suis plutôt 5-6. Avant tout, on a changé de personnel. Vous vous rappelez que nous avions une brute qui était... Ah je sais plus ce que c'était... Genre en gros, si son armure était pas parfaite, le mec avait volonté moins 5. Donc bon, quand ça, ça arrive, vous le jetez. Donc en gros, maintenant il est assis sur un tabouret et il attendra. Car on a une nouvelle et elle a sanguinaire, donc elle est tout pareil, honnêtement, tout pareil. Donc c'est juste une sanguinaire. Donc du coup, bah tant mieux, je l'ai prise. Elle a coûté un peu cher, mais bon, ça va. On a 2000 en argent et on a 21 jours de nourriture, donc honnêtement, ça va. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc on a beaucoup de nourriture, parce que j'ai récupéré en fait la plupart des plants qui étaient à Tiltren, entre ici, enfin le Stormcap, et ce qu'on avait aussi au camp des trackers. Donc entre les deux, j'ai récupéré quasiment tous les plants. Je crois tous pour le moment, j'ai récupéré tous les plants. Enfin, je les ai volés exactement, je vais être honnête. Aussi, je suis allé me rendre et j'ai dû payer une amende, je crois que c'était 120, un truc comme ça. C'était pas beaucoup, c'était pas très cher en fait. Mais j'en avais marre que de voir autant de gardes sur les routes. Et après, attendez, il faut que j'enlève ça, voilà. Et après, je suis aussi retourné, donc, au centre d'entraînement. J'ai récupéré plein de livres, j'ai acheté plein de livres. Enfin, pardon, volé plein de livres, évidemment. Donc ouais, honnêtement, il ne faut pas les acheter les livres. Donc voilà, on a pas mal de choses. Je vais vous montrer l'équipement que j'ai crafté. Donc ça, c'est l'équipement fantôme. Donc on a en deux et trois étoiles. Donc vous voyez, il y a écrit plate fantôme, deux étoiles niveau 6. Et j'ai pu en faire certains en trois étoiles, vous voyez. Là, vous pouvez voir la différence, par exemple, entre lui. Par exemple, là, il y a deux mouvements, 46 d'armure. Et là, il y a deux mouvements, 51 d'armure. Donc voilà, c'est très rare, honnêtement. Je crois que j'ai deux armures niveau de trois étoiles. Tout le temps, en forgeon parfaitement, attention. Sans rien louper. C'est juste que vous ferez du deux étoiles tout le temps. Sauf que des fois, vous ferez du trois étoiles. Puis basta. Donc voilà, j'ai deux armures sur tout le monde, sur douze personnes. Qui est niveau trois étoiles, pardon. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est les armures. Les armures, en fait, sont très puissantes. On ne va pas peut-être regarder celle-là, parce que celle-là, elle est augmentée déjà avec des renforts. Donc, les armures, les armures lourdes. On est à garde 26, 80 d'armure. Donc on arrive à plus de 100 d'armure pour le moment. Donc c'est extrêmement bon. Pour les armures intermédiaires, c'est 19 et 61. Et pour les armures légères, on est à deux mouvements et 51 d'armure. Donc très, 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 très bon. Enfin, ça c'est la niveau trois, pardon. Le trois armes, c'est 46 normalement. En niveau deux étoiles. Donc très, très bon. Après, pour les armes que j'ai faites, j'en ai fait quelques-unes en plus, car je n'avais pas vraiment de bonnes armes. Donc on a fait une masse. Donc la masse fantôme, plutôt classe, plutôt stylée. La masse fantôme. On a donc l'arc, ça on l'avait déjà vu. L'arc fantôme. On a donc toujours les dagues. Les dagues fantômes, c'est très, très bonnes. On a maintenant les deux lanciers ont des lances fantômes. Les piques fantômes, du coup. Donc ça c'est bien. Après, j'ai fait une épée aussi. Un glaive fantôme. Parce que du coup, lui, il n'avait pas vraiment de trucs très, très bien. C'est juste taillade. C'est juste des dégâts. Mais bon, voilà. Du coup, c'est du niveau 6, 2 étoiles. Donc ça fait mal. Puis en plus, elle est très jolie. Elle a des dessins et tout dessus. Je trouve ça vraiment classe. Mais vous voyez que j'ai rajouté pas mal d'habilités pour les gens. Genre lui, maintenant, il a le premier soin. L'orage lui est rajouté premier soin et course. Il y a certaines habilités que j'ai augmentées. Genre la contre-attaque, j'ai augmenté pour avoir inspiration. On a les archers aussi, je crois. Arnus, j'ai augmenté. Oui, j'ai augmenté ça. On pose 3 mètres maintenant. Et ses ralentissements pendant 2 tours. Parce que c'est vrai que ça marchait très bien, en fait, avec le tir debout. Donc voilà. J'ai augmenté quelques habilités tout en rajoutant des petites. Pour le moment, honnêtement, au final, Ménetuit, il est devenu marmiton maître. Donc le dernier cran, c'est la troupe mange 2 de moins. C'est énorme. C'est franchement énorme. Donc ça, c'est vachement bien. Après, c'est vrai que la constitution en plus, c'est pas très très utile. Mais en tout cas, le bœuf est vraiment cool. Et ça, vous n'avez pas besoin de le mettre à la cuisine. C'est tout le temps, en fait. Tant qu'il y a quelqu'un qui est maître en marmiton, vous avez ça. Donc c'est vraiment bien. Il y a elle. Elle, quand je l'ai recrutée, en fait, elle avait déjà commencé... Alors, elle n'était pas compagnon. Elle était juste le cran d'avant compagnon, je crois. Parce qu'après, je l'ai fait monter de niveau. Oui, elle était déjà juste avant compagnon. Donc du coup, vu que moi, je voulais tester, en fait, d'avoir 2 marmitons au maximum. Parce que du coup, on mange moins. Et puis ça fait 5% de vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule, là. Avec des repas complets. Les repas complets, c'est ça. C'est ça. C'est les chocs, en fait, entre 2 plats et ça fait un repas complet. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, je voulais avoir les 2. Honnêtement, elle est bien tombée au bon moment, pour une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai essayé de mettre du critique, plus 10%, là, sur quasiment toutes les armes. Mais je n'ai pas de sel. Il manque du sel, en fait. Il faut mettre du sel dans cette potion, donc c'est un peu chiant. Ah tiens, j'aurais pu regarder pour augmenter ça. Ah oui. Je n'ai pas augmenté le niveau du marteau. On le fera une autre fois. Parce que là, je voudrais en fait faire ça. Puis après, on repart en fait à Vertruse. Tout simplement, et on continue Vertruse. Je ne peux pas trop me faire chier ici. C'est juste que, voilà, je voulais vous montrer le temps qu'on marche un peu. Ça, après les voies. Les voies aussi, j'ai un peu augmenté. Parce qu'on fait des choses et on augmente, évidemment. Donc du coup, je suis niveau 7 en puissance et gloire. Donc, vos compagnons deviennent motivés grâce à leur morale en combat. Donc, on verra ce que ça fait ça. J'ai récupéré quoi ? Je peux enlever les renforts. Oui, forger des armes à main gauche demande moins un de composants de chaque type. Ça, c'est vachement bien parce qu'on va, je pense qu'on va commencer à en faire pas mal aussi. Donc, ça, c'est bien. Je me demande si ça marche pour les torches. Ah non, c'est forgé. Les torches, on ne les forge pas. L'art de la forge aussi, bon, ça, on l'avait. 6 en artisanat et commerce. Ça, ça n'a pas changé, je crois. Crime et chaos, je ne crois pas que ça ait changé non plus. Quoique peut-être. Maintenant, j'ai sur le qui-vive. Au commencement d'un combat, vos compagnons ont une chance de déclencher un bonus de surprise ou d'embuscade. Je ne sais pas trop comment ça me fonctionne. Donc, on verra ça. Là, on a quoi ? Ouais, non, ça n'a pas changé. Mystère et connaissance, on est niveau 6 maintenant. J'ai récupéré, donc, nettoyeur. Je pense que je ne l'avais pas. J'ai récupéré instinct animal. Alors, pourquoi j'ai récupéré instinct animal ? J'avais le choix, en fait, avec ça. Parce que le prix d'achat des objets de guildes de tracker est réduit de 10%. C'est pas mal, honnêtement. Après, j'aurais pu mettre ça. Les blessures aussi, c'est pas mal. Mais les blessures, on a beaucoup de remèdes. Et ça, on le vole la plupart du temps. Donc, j'ai pris ça. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite la poursuite. Ça, c'est bien. Mais c'est surtout pour débloquer ça. Change de capturer un animal augmenté de 50%. Donc, ça, ça va être bien. Parce que la plupart du temps, je prends des sangliers et tout ça, de temps en temps. Là, on a deux sangliers. Aussi, je voulais dire que ça, c'est des sangliers que j'ai trouvés, donc, à Vertruze. Ils étaient niveau 5. Et ils ont charge inéluctable. Donc, ça, c'est nouveau. Ça, je connaissais pas. Ça existait pas à mon époque. Donc, ils ont ça. Ils ont charge inéluctable. Donc, certains animaux vont sûrement avoir des habilités en plus, des compétences en plus. Ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Donc, je l'ai mis en bon compagnon et sanglier d'élevage. Bon compagnon, ça permet de les mettre au feu. Donc, du coup, voilà. Il y a trois personnes au feu. Il y a les deux sangliers et plus celui. Donc, c'est cool. Et tous les deux, ils sont gras. Donc, on peut les tuer et les manger. Mais bon, j'ai tellement de nourriture. Pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de les tuer. Donc, pour le moment, on les garde. On les garde de côté. Peut-être qu'ils vont se faire tuer au combat. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore de fait ? C'est surtout de la farm. Comme je l'ai dit, j'ai pas trop avancé. Enfin, non. J'ai pas avancé du tout, en fait, dans les missions. J'ai fait juste des missions pour tuer des gens et c'est tout. Aussi, j'ai mis un peu plus d'objets. Vous voyez, il est là, Jeg. Le chiant, là. J'ai un peu mis plus d'objets au comptoir. Pour se vider un peu l'inventaire. Parce que c'est vrai qu'au final, ça pèse très lourd. Genre ça, par exemple, les poulets, c'est un. Tous les poissons, c'est un. Enfin, voilà. Donc, j'ai balancé quelques objets ici. C'est des objets, en fait, qu'on n'utilise pas vraiment tout le temps. Et vu que j'ai plein de nourriture. Donc, voilà. Un truc qu'on a aussi, c'est... On a pas mal d'agglomérats gris. Et si je dis pas de bêtises, on peut le débloquer. Il est tout en bas, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Le givre acier. Donc, on peut faire du givre acier maintenant. Alors, techniquement, on n'a pas besoin d'en faire maintenant. Mais on peut. Mais on peut. Surtout que... Je crois que... Alors, Phylax est notre alchimiste. Pour apprendre... Les recettes ont une chance de générer de la poudre d'Alasar. Et avec ça, chance de récupérer une partie des ressources utilisées en alchimie. Donc, ouais. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. J'ai fait aussi quelques croix serrées. Donc, quasiment tout le monde ont des croix serrées. Tiens, toi, il t'en manque. C'est pas toi qui l'as. Non. Toi, t'as pas de croix serrées. J'en ai pas un de côté ? Non, j'en ai pas un de côté. Il faudrait que j'en fasse un. Parce que c'est pas très dur à faire. Donc, je me suis dit, autant mettre croix serrées à tout le monde. Voilà. C'est coup critique si ça saigne. Donc, c'est bien. Donc, voilà. On va faire ça. On va faire le croix serrées. Donc, ouais. L'équipe se passe bien. Voilà, très bien. Maracédé. Voilà, parfait. Et aussi, j'utilise donc les boucliers. Ah oui, j'ai... En parlant de bouclier, j'ai fait ça. J'ai fait une targe renforcée. Je l'ai appris et je l'ai craftée. En fait, c'est pour débloquer, du coup, la targe fantôme. Mais au final, c'est un peu de la merde. Les boucliers qu'on peut crafter, en fait, sont un peu pourris. Ils ont déviation à chaque fois. Donc, c'est vraiment pas utile. Parce que ça utilise, bien sûr, de la bravoure. Donc, c'est pas très, très utile. Donc, nous, on utilise pour le moment les boucliers qu'on a trouvés sur les gens d'Alazar. Donc, extrêmement bons, ces boucliers-là. Donc, vraiment cool. Et après, on a le petit aussi, celui-là. Coup de bouclier. Donc, vraiment sympa. Elle, limite, je voudrais lui mettre peut-être le petit bouclier. Ça, c'est coup de bouclier. Ça, mais fragilité. Ouais, bof. Non, c'est du pareil au même. C'est pas grave, y'a pas besoin de... C'est pas vraiment des tanks maîtres, quoi. Aussi, j'ai fait un renfort de serre. En plus, c'est force et armure. Donc, c'est vachement bien pour eux. Et on pourra les retirer facilement, maintenant. Parce que j'ai la voie qui permet de les retirer sans les briser. Donc, ça aussi, c'est bien. On va pouvoir les changer. Mais c'est très chiant à faire. J'ai pas... Faut encore farmer. Les minerais de fer, j'en ai quasiment plus. Enfin, non, j'en ai plus. Et après, ils font encore du cuir blanc. Et le cuir blanc, il commence un peu à baisser aussi. Mais les minerais de fer, ouais, c'est... J'arrête pas de les utiliser, les minerais de fer. C'est un peu abusé. Mais voilà. Donc, c'est l'équipe. Ah, parce que quand j'ai vu les gens d'Alasar, là, qui étaient suréquipés, et nous, on avait un peu lutté. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est le moment de faire quelque chose pour ça. Et vu qu'ils ont vraiment augmenté tout ce qui est craft, tout ce qui est armure et tout ça en craft, ça vaut vraiment le coup maintenant de crafter tout l'équipement. Aussi pour les aliments, donc on a les ricots de moutons, donc ça on connaît. J'ai récupéré le mat fin aux pommes aussi, donc ça fait 30% la vitesse à laquelle la fatigue du truc s'accumule. On a les choux farcis, critiques, augmentés de 10%, c'est pas mal. La perche aux choux, donc c'est la durée de la course qui augmente. Et après, on a un repas, donc c'est ça. C'est la force augmentée de 20% et 35% la vitesse à laquelle la fatigue s'accumule. Donc ça c'est un, ça c'est le hérico et le mat fin, c'est ça. Ouais, c'est ça, le hérico et le mat fin. J'aime bien aussi ces petits détails de, genre vous pouvez tout voir en fait. Là ça vous dit les stats, puis après ça vous dit ce qu'il faut, ça vous dit exactement ce qu'il faut et tout ça, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, on a ça, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, j'ai pas mal de nourriture. Alors ça pèse lourd en fait, ça pèse vraiment lourd, parce que c'est genre 2 l'un. Là c'est 2, là c'est un 9, là c'est un 8. Donc tout pèse un peu lourd, mais bon. On a beaucoup de nourriture du coup, c'est pour ça que j'en ai posé un peu. Donc ouais, on a des bons trucs. Ça le choc des cultures, là délicieux. On peut même avoir les repas en fait en délicieux. Donc on passe à 25% de force avec 50% de fatigue en moins. C'est très puissant, c'est très très puissant. Donc je suis vraiment content. Il y a plein de trucs, honnêtement c'est vraiment cool. En tout cas on va... Du coup partir, on va faire ça sur le chemin. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autre quête qui est sur exactement le même chemin. La bande est, ça aussi c'est à l'est. Donc ça devrait être à côté j'espère. Ouais, on peut le faire, ça va, c'est bon. On regarde un peu s'il y a des gens. Les seules personnes que je voudrais changer à la limite, parce que là je crois que mes brutes, ça va, elles sont très bonnes. Enfin, Ménette, honnêtement, il est devenu bon. Et puis il est Marmiton maître. Et elle aussi, elle va être bonne. Ça va, on peut la garder, c'est pas très grave. C'est pas très très important. Il y a Ulal que je voudrais changer. Il est devenu l'ami des bêtes en plus, parce qu'il a passé des nuits à côté des sangliers. Mais ouais, il y a Ulal. Drakkard, il est OK à la limite, parce qu'il est devenu, il est érudit de haut niveau maintenant. Donc autant le garder. Puis en plus il est classe avec la petite queue de cheval et tout ça. Il y a Ulal que je voudrais limite changer, que je voudrais mettre un mec qui a genre force peut-être. Force, ça serait vraiment bien. Mais après tout le reste est très bon. Tout le reste, c'est pas ça. Il n'y a que Ulal qu'il faut changer. Même si Léa, là, elle est vraiment bonne maintenant. Donc ça va. Allez, on se casse. On y va. Un truc qui est bête quand on est plus recherché, c'est qu'on n'a plus le bonus de courir plus vite dans la forêt. J'ai remarqué. Remarqué, ça c'est un peu bête. Est-ce qu'on a besoin de... Aussi, je veux garder un peu d'argent parce que je voudrais acheter l'endroit... L'endroit où on a un coffre et tout ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avertruze. Non mais les mecs, attaquez-moi. Avertruze, du coup, il faut dépenser 1000 pour ça. Donc voilà. Il va falloir que... On mette un peu d'argent de côté du coup. Mais ouais. Je suis content d'avoir fait... D'avoir crafté, d'avoir farmé un peu les nouveaux équipements. Ça change énormément la donne. C'est vraiment bien. Ça change énormément la donne. Très content de ça. Très bien. On pourrait les faire partir. Ah oui, maintenant on a deux trucs. Alors, tuer les unités, les unis pour faire grimper, machin. Vos unités deviennent motivées, ce qui augmente les dégâts qu'elles infligent. Après, vos unités deviennent galvanisées, ce qui augmente considérablement les dégâts qu'elles infligent. Ouais, c'est pas mal maintenant. On a deux crans en fait. Vraiment cool. Très bien. On va aller... Ah il a là, il faut être recherché honnêtement. Il faut être recherché. Parce que comme ça, on... Comme ça, on court plus vite dans la forêt. Et là, c'est un peu lent là. Alors... Ça va, c'est ceux de Teal Train, donc c'est pas très très... C'est pas dangereux. Très bien. C'est bien que tout le monde ait beaucoup d'attaques comme ça. Vous voyez, cette attaque est vachement sympa de pouvoir traverser comme ça. Vraiment cool. Voilà. Comme ça, ça nous fait du cuir. Alors, les autres, ils étaient où ? C'est là-bas. Mais avant qu'on soit fatigué, ce serait bien. Et après, on va récupérer l'argent à Vertruz. On récupérera l'argent à Vertruz. Mais ouais, je suis très très content de l'équipement. C'est vraiment fun maintenant de crafter l'équipement. Vu ce qu'on récupère sur les soldats, sur les gens maintenant, je dirais que... Notre équipement là de Phantom, on va le garder jusqu'à ce qu'on puisse crafter le tiers au-dessus en fait. Je crois que ça sera la meilleure des choses. Elle est où, Laura ? Putain. Putain. C'est pour ça, un lancier en fait qui utilise ça, moi je trouve ça vraiment puissant. Et pratique. C'est pour ça que je voudrais un avec des bons bonus, genre force. Un lancier force, honnêtement. Enfin, un lancier fort. Je pense que ça peut être vraiment cool. que je pense changer. Qu'est-ce que c'est pour ça que je vais vous vendre des trucs ? On peut leur vendre ou alors les désosser. Je crois que je vais juste vendre pour le moment. Comme j'ai dit, il nous faut un peu d'argent. On est bon. On a rien à crafter normalement. Il nous faut du charbon ou pas. C'est le charbon aussi pour faire des crafts et tout. Enfin, voilà, ça demande beaucoup de choses. Du lot, on va le mettre. Ça aussi, on va le mettre. Ça, c'est pas des trucs qu'on utilise pour le moment. Alors, là, c'est force et vitesse à laquelle ça serait... Waouh ! Ah, ça va vite, quoi. Tiens, on va mettre du poisson, plutôt. Ah, c'est 40, hein. Là, hein. Moi, je me rappelle qu'avant, il en fallait plusieurs, en fait. Il fallait plusieurs plats parce qu'il n'y avait pas autant de points de nourriture réduits parce que là, il y a plein de réductions, en fait. Donc, du coup, ça, ça suffit. Choc des cultures. Bon, après, on peut prendre ça aussi. C'est vrai que 15 ou 10% de critiques en plus, c'est quand même vachement bien. Mais bon, ouais, on va faire ça. Mais ouais, c'est très puissant, maintenant. Très puissant, tout ça. Ah, nickel. Je suis en train de faire du poisson aussi. Je vais sécher du poisson. Comme ça, ça fait de l'huile. L'huile, c'est pour les potions. Oui, les potions. Donc, on va faire ça. Et on va... Réduire 25 points de vitesse avec elle. Ouais, on va faire ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lorsque la troupe collecte une ressource dans le monde, elle a 500 chances d'en récupérer une bonus. Ouais, parce que ça fait longtemps, en fait. Ça fait quelques jours que je suis parti de Vertrus. Donc, normalement, tout a du repop. On pourrait l'utiliser. Je ne l'ai pas encore utilisé, ça. Donc, il faut voir un peu si ça vaut le coup ou pas. Très bien. Genre, on peut voir... Voleur à la tire. Ça fait 9 fois que je récupère autant d'objets pour faire 1000 couronnes. Et là, cumuler 250 soupçons. Fait 15 fois. Réaliser 15 fois. La vache. Là, on a quoi en bonus, du coup ? Jusqu'au prochain repos. Force augmentée de 20%. Réduit de 60% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe. s'accumule. Et lorsque la troupe collecte une ressource dans le monde, elle a 50% de chance de récupérer en bonus. Et pas mal. Et pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah ouais, elle se fatigue quasiment pas, quoi. C'est abusé. Oh, oh, c'est pas... Je m'en fous. Elle se fatigue quasiment pas. Vraiment pas mal. Alors, on est de retour à Vertruz. Je me rappelle plus trop ce qu'on avait vu ici. Ah oui, c'est le mec qui a acheté le moulin. Oui, oui, oui. Ok, ça sera... Ça sera pour... Ça sera pour plus tard. Après, on avait les bandits là-bas. On va aller se les faire maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose là-bas. Le problème, c'est que je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas s'il y a pas de quoi elle parle. On n'a pas vraiment besoin de leur botter le cul. Je suis en train de me demander est-ce qu'il y a une histoire par rapport à eux. Genre, est-ce qu'il y a vraiment un maître qui les pourchasse ou pas. Ah, il faut que je fasse gaffe au crochet. Je n'ai pas de métal. Je ne peux pas en crafter en fait. Tout le monde a un peu le même équipement. Ça aussi, c'est cool. Là, on a un piège. J'avoue que... J'avoue que ça vaut le coup. En plus, c'est ce qu'on utilise. J'avoue qu'on pourrait les acheter. Ça fait combien ? Ça fait 87, 60. Ce n'est pas très cher. Hum hum. Alors, menacer, attaquer, convaincre... Prendre la tapisserie de force. Menacer pour récupérer la tapisserie, ou alors convaincre. On va convaincre. C'est la tapisserie que l'autre s'est fait voler. Mais, vous pouvez le retourner à lui. On va faire du tout sans ça. Si on n'a pas besoin de tuer les gens, honnêtement, je ne le fais pas. Parce que ce n'est pas comme si on était à l'affût de chaque point d'expérience. Honnêtement, ce n'est pas important. Il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Bon, du coup, je vais lui acheter ça. Le truc, c'est que... On va être lourd, on va être lourd. Et après, là, on a un piège. Ce dispositif permet d'attraper des petits animaux pendant un repos utilisable une fois. Ça aussi, ça, ils auraient dû le changer. Parce qu'en plus, déjà, c'est lourd, c'est deux. Et ça ne marche qu'une seule fois. Il faudrait pouvoir l'utiliser plusieurs fois, en fait. J'ai envie de tester, mais... 20, 30... Non, ce n'est pas... J'en prendrai un jour ou l'autre. Regarde s'il n'y a pas d'autres objets. J'en prendrai un jour ou l'autre pour tester. Si ça vaut le coup ou pas. Mais je ne crois pas. Je crois qu'une fois que... Vous avez capturé... En plus, c'est capturé des rats, hein. C'est un petit... Ouh, un truc extra. Donc, ce n'est pas vraiment très, très intéressant. Ah oui, le cône, il est vachement réduit. Ça, c'est bien, ça. Au pair de brigands. Et c'est en rouge, avec trois crânes. Donc ça, ce sera pour plus tard. Il y a sûrement énormément de renfort, en fait. J'ai pensé à prendre des chevaux, en plus. Pour le plus de poids. Mais en fait, il suffit juste de mettre des choses dans des coffres, et puis c'est tout, quoi. Ah, je ne regrette pas d'avoir mis le bonus, là, pour la fatigue. Putain. C'est plus ça, en gros. Tissus. Là, on a eu deux types de poissons différents. Putain, mais c'est trop bien. Ça, c'est que des appâts, parce que j'ai utilisé tous les autres appâts, là. Les normaux et les moyens. Et là, c'est que des appâts en or. Que des gros. On va voir un peu. Les renforts arrivent. Ce repère est trop puissant. Il faudrait certainement l'affaiblir avant de l'attaquer. Ces occupants doivent rôder dans la région. Et deux, quatre, six, huit, neuf, dix. Dix personnes là, et après, il y a des renforts. En gros, on peut aller tuer les renforts. Après, je vais être franc. Je pense qu'avec une bonne stratégie, on peut se débrouiller. On peut se débrouiller sans. Sans tuer les renforts. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas des lanciers bons. Lanciers sans aucun trait. Je suis concerné sur la maladie de la vignette. Il est confiné à la Vertruse au moment. Mais imaginez si ça se passe à tous les Gossenberg. Nous devrions prendre de la bière. Voilà, ok. Nickel, nickel. Du coup, on n'a plus de mission. Bah si, on a une mission à Vertruse, on a celle-là à faire. Ok, ça marche. Alors, fais voir ce que tu as d'autre. Est-ce qu'elle va chercher du travail ? Alors, les invasions de Ra, on va la faire plus tard. Ça, on fait en dernier, en fin de zone parce que c'est pas très très important. On a un tombeau qui m'intéresse. Je repère des brigands difficiles. Regardez. On va prendre ça. Ah putain, ça c'est quoi ? C'est en arrière ? Ah non, c'est sûrement sur ce côté gauche. Ouais, ça va. Le reste, pour le moment, on va pas le prendre. On va pas le prendre parce que, techniquement, je pourrais le prendre. Mais, faudrait utiliser de l'influence, en fait, pour augmenter la récompense. Parce que sinon, ça sert à rien quoi. Et j'ai pas envie d'utiliser mon influence pour le moment. Je vais la garder. Bon. On va le faire. Ouais, ouais, ouais. Super. Ah, travailler ici est très rafraissant. Les craftsmen Marheim connaissent vraiment leur trade. J'ai placé un chest dans lequel vous pouvez mettre quelque chose qui vous plait, et quelques stoles pour les combats que vous préférez derrière. Si vous avez d'autres postes de voyage, je serai heureusement arranger des tripes entre eux. Où est-ce que vous allez partir cette fois-ci ? Donc. Région actuelle. Et là, on pourrait aller là. Il faut payer nourriture. Nourrissez votre troupe en agissant avec la quantité de nourriture nécessaire. On a signé à nous. C'est un peu moins cher, en fait. Le voyage dure à 20 heures. D'accord. C'est sûrement par rapport à la distance, en fait. Parce que ça, c'est pas une nuit complète. Nous, on consomme un peu plus, normalement. Et vous n'avez pas de solde à payer. Ça marche. Ouais. Nous, on est à 47, pas à 30. Ça va. C'est cool. Et maintenant... Ouais. On a accès, donc... à ici. Un truc qu'on peut faire, c'est... Attends. Ça, on paye ou pas ? J'ai envie de faire ça. Là, on met les armes. Armes et accessoires. Ouais, matériel de craft aussi. Et ça, c'est... Du truc en plus. Là, on peut déposer ça. Qu'est-ce que j'ai récupéré, aussi, qui était pas très important pour moi, maintenant ? Euh... Je crois que j'ai bon. On est à combien de points ? 450. Ouais. On peut... On peut laisser ça comme ça. C'est pas mal. Et là, on met que de la nourriture. De toute façon, j'ai des choses, mais j'ai pas de sel. Donc, euh... C'est pas super intéressant, en fait. Euh... Pourquoi je crois pas... Il y a un bug ? Oh ! What ? Oh ! What ? On va pas très, c'est obligé. 50. Pourquoi... Pourquoi j'ai pas payé pour... Pour les armes ? Donc, là, je vais passer pour le nombre. Alors, c'est pas un nombre. Non, c'est pas un nombre. Oui. C'est pas un nombre. Bon. C'est bizarre. Maintenant, je paye une... Une commission, en fait. après je comprends que quand je suis en fait en local je suis d'accord mais c'était pas en local c'était à tille train tout ce bordel bizarre je sais pas pourquoi non là ça n'a pas trop de sens en fait pourquoi je paye maintenant puis en plus du coup je peux pas je peux rien mettre dedans c'est un peu con c'est un peu con dis moi c'est pas très grave j'essaye de me vider le plus possible 440 ouais je sais pas trop comment ça va je veux voir si c'est pas une sorte de bug ouais non je peux pas c'est bizarre non je sais pas bon ça marche un temps qu'on a c'est bien mais c'est un peu bizarre alors fait voir du sel c'est un peu bien c'est un peu bien c'est bizarre le marché n'a pas trop de sang eh oui ça ça nickel nickel alors chaque poney de tré gagne 10% de transport en plus ah bah putain alors fait voir on était on est à combien on est à 504 504 504 ça marche pas transport 100 si ça a augmenté 544 c'est bon bon bah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien euh non si ce que je voulais voir c'est euh les plats là comment on fait ces nouveaux plats donc euh il me faut des brouées d'anguilles brouées d'anguilles il faut du chou et de l'anguille ça marche chou et de l'anguille je dois en avoir ah j'ai récupéré ça soudoyer vous dépensez 50 kron pour tenter de soudoyer une unité ennemie adjacente afin qu'elle combattent dans votre camp ah c'est parce qu'on a pris un niveau de plus c'est ça vous avez obtenu petite monnaie c'est quoi ça cette bourse est remplie de piécettes qui chantent à la ceinture de son porteur elles peuvent être lestement lancées en direction du manant qu'on voudrait soudoyer compétence soudoyer ah on va tester hein haha ça pète ça ça existait pas ça c'est... c'est une ceinture c'est une sorte de ceinture euh... 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 Et merde, pardon. Alors, des choux et des anguilles. Des choux et des anguilles. Sept anguilles et on a des choux. J'allais dire, ça fait un peu cher, mais en fait, c'est juste pour une. Enfin, c'est pour un stack entier. Quoique, non, au final, ça fait cher. Ouais, non, on ne va pas le faire tout le temps. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Il va falloir se déplacer. Je pense, on va falloir se déplacer. Très bien. Et délice des coteaux. On peut faire des porc grillés aussi. On peut en faire une dizaine. Ouais, on ne va pas trop s'amuser à faire des transferts comme ça tout le temps. Parce que ça a l'air de coûter cher au final. Euh, c'est bon. On peut se casser, je crois. Allez, on sort. Let's go. Yes ! Ça a été un en plus. Ah, des marchands. Euh, non merci. Ça, je veux. Lui a du givre-acier, je crois. Ouais. On prend ça. Elle parle bien, elle, hein. Sympa, hein. Vraiment sympa. Je ne me rappelle plus de qui recherchait sa tapisserie. Je ne me rappelle plus où c'est. Ah oui, ça, les mecs, ils sont partis. On va aller payer l'amende. On va aller payer l'amende. Comme ça, c'est... On se fait pas chier. 20. Non, t'inquiète. Non, non, pas du tout. Oh, broche en large. Non, pas du tout. Ça va pas se reproduire, t'inquiète. Là, on a des... Ah ! Peut-être, oui, il faut les tuer aussi, tiens. On va peut-être les tuer, c'est ceux avec le crâne, là. Donc, du coup, ils sont liés aux bandits, je pense. Alors, ils sont neuf. Moi, ils sont... OK. Cinq et six, ça. On va essayer de tout se mettre d'un côté. Ok. Fais voir un peu. Laura, ici. Il nous faut... Johan. Là, on a quoi ? On a Migué en tank. Iléa et Migué, ça peut faire l'affaire. Non, 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 non. Je réfléchis deux secondes. Là, donc... Faut faire attention quand même. Parce que là, c'est... C'est de notre niveau. Donc, il faut faire attention. On va jouer Laura en premier, en fait. On va jouer Laura en premier. On va jouer Laura en premier. Ils ont quoi ? Dégâts subis causés à l'adversaire. Engagé, réduit de 50%. Dégâts augmentés. Si c'est une tient encore de l'armure, on voit 15% des dégâts subis. Ça va. On prend pas beaucoup de dégâts, c'est bien. Ok. 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 Qu'il y a pas d'archer chez la fraternité, donc ça va. Joli. C'est bête hein, tu peux pas te déplacer. Très bien, on peut s'amuser un peu avec Riposte. Voilà. Je peux même le provoquer. Je peux même faire ça. Hop, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller envoyer Tarus après. C'est pas mal, très bien. Toi, tu vas faire mal. Fantaticien. Très bien. Euh, ouais. Le Tarus, le fourbe. Tadadam. Putain. Waouh. Trop fort le sanglier. Trop fort. Je pensais m'amuser un peu plus avec la frénésie, mais au final, on n'en a même pas besoin. Ah merde, j'aurais dû le mettre à côté de quelqu'un. Très bien. J'aurais dû... Très bien. Et c'est bien que tout le monde ait le même type d'armure honnêtement Ça j'adore le fait que tout le monde ait le même type d'armure C'est vraiment cool Maintenant on répare tout On ne refait pas la même connerie que la dernière fois Attends J'ai pas envie d'aller dans le camp Sinon c'est long Toi t'es niveau 6 Tarus le fourbe Ah non c'est pas qu'il est niveau 6 mais il a reçu un titre Du coup il gagne des points en plus On va te mettre de la dex Ça augmente les dégâts Très bien C'est parti On va le faire plus souvent La nourriture qui réduit la fatigue qui s'accumule Et peut-être le sang D'influence pour pouvoir Avec la bannière Ok 3, 4, 5 Ah mais ils sont 10 5 et 5 du coup Donc là Ça marche Là on va mettre Il nous faut Elle est où Laura ? Laura elle est là Très bien C'est un voleur Les archers c'est quoi ? C'est des tirs vicieux On va aller t'attaquer Comme ça tu Tu nous causes pas de problème Dans le dos Est-ce qu'on a des archers qui peuvent ? On va faire attention à toi Là qui est à côté Ah Pas de critique Héhé Ils peuvent pas faire grand chose Quand ils sont Ah lui il va nous tirer dessus Ça va être chiant Plus il faut aller le chercher Il est méga loin Très bien Très bien C'est bien la riposte Inspiration Oh Regarde moi ça On est allé te chercher Je pense que je le tue en riposte Oh Mince Ok C'est pas grave On prend pas beaucoup de dégâts Ça va Je sais pas pourquoi On prend pas beaucoup de dégâts Ah oui mais c'est parce que je l'ai mis Il est fragile Non même pas C'est bon C'est nouveau C'est musique Ok ça aussi c'est un archer Ah oui mais il y a deux archers là J'avais pas fait attention Je vois quasiment rien avec la Avec la pluie Avec la pluie Ah ça se passe mieux avec Avec les armures augmentées C'est pas pareil Je l'aime bien S'il est allé plutôt cool Je vais être froid Elle est plutôt cool Ça va être lancier contre lancier je sens Attends C'est trop tard J'aurais dû me mettre devant parce que c'est lui qui contre en fait si jamais il se fait... si quelqu'un se fait toucher. Ouais. Ah quoique peut-être ça va marcher ? Non ça marche pas. Euh... Soudoyer un mec qui est quasiment mort. Je vais voir un peu. 25% que c'est. Ha ha ! On lui balance des pièces, c'est marrant. Voilà, fallait... Fallait accepter l'offre. Fallait tout simplement accepter l'offre. Est-ce que toi tu peux aller là-bas ? Non, c'est trop loin. Non, c'est trop loin. Oh... Les terrains sont bien... Genre là on est sur les vignobles et tout ça. Donc ça fait des rangées. Je trouve que les terrains sont super bien faits Dans le jeu aussi C'est très très différent à chaque fois D'où vous êtes Genre en intérieur, en extérieur Et tout c'est vraiment cool Hop C'est bien ça hein Le lancier qui protège comme ça Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ça Je veux bien retester Ah mais on peut le faire qu'une fois Ah non si tu l'as 24% Manqué Ça lag bien Je sais pas pourquoi mais Du coup je viens de redémarrer C'est peut-être la pluie qui fait ça Mais ça lag pas mal Là doit être la pluie Oh y'a un camp Je sais pas si on était allé fouiller ou pas Oui je crois que c'est un camp Qui était détruit par les Fraternités Ok La draperie elle est là bas Très bien On a ça Maître assassin Terminé 5 contrats d'assassinat C'est bien Notre Tarus Il est devenu Tarus le fourbe C'est cool ça Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais Honnêtement Les lanciers comme ça Je trouve qu'ils sont très puissants Mais on verra La nouvelle classe de lancier Est-ce que c'est exactement Comment on peut l'utiliser Mais ouais Je suis un peu embêté par lui Comme j'ai dit C'est pas Le meilleur perso Qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on a à faire Rien de spécial On va faire un peu de charbon Alors à manger On a Donc les chocs des cultures On a le nouveau C'est Dex Dex vitesse de fatigue Ou force vitesse de fatigue C'est du pareil au même La Dex c'est Du pareil au même J'ai envie de dire Comme ça 40 Et après on fait Genre Ça Et un petit poisson Ça fait quoi ? Ça fait 3 0,7 0,1 Ça c'est 1 Le port c'est 1 Et quand on le fait griller C'est moins lourd Ça aussi c'est vrai C'est important Ok parfait C'est bien d'avoir D'être limite Honnêtement Le fait de réduire Comme ça la consommation Ça Donne des repas En fait un peu logique Alors que moi avant Putain En early Les repas C'était genre 2-3 fois ça Pour pouvoir bouffer C'est un peu abusé Bon après on n'a pas de Encore une fois On n'a pas d'animaux On n'a pas C'est pas abusé En fait Le nombre d'animaux Je crois que les sangliers On va les garder longtemps Ceux là Parce qu'en fait On a tellement de nourriture De réserve Qu'au final On mange que pour avoir Des bonus en fait Vous voyez ce que je veux dire ? Là c'est bon Ah attends Non on va pas utiliser Le sang de Le sang point d'influence On n'en a plus trop après Cadeau 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 C'est ma tapestry Les mots ne peuvent pas exprimer Qu'est-ce que je suis J'espère que ce réveil Se parle pour soi Merci Je suis toujours Strugglant de Attendre mon sang Après ce que j'ai expérimenté On n'a pas Des plantes Ah oui là On n'a pas 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 Je ne sais pas Je l'achète Je ne sais pas Ah oui on a ça C'est ça que je voulais détruire Ou alors vendre Pour faire du métal En fait Du tissu On en a besoin ou pas ? Non ça va Non Ouais c'est faire ça En fait Alors je sais que c'est mieux D'en faire de l'argent Mais j'ai tellement besoin De métal Et c'est tellement chiant Le métal A récupérer Ça c'est quoi ? Ça c'est H L'itération Voilà Sept de métal C'est pas mal Mais bon après oui En théorie c'est mieux D'en faire de l'argent Enfin de le vendre C'est vrai que c'est quand même Beaucoup d'argent Très bien Donc on a eu ça Mouchoir brodé Ce mouchoir est sans aucun doute La chose la plus charismatique De votre troupe Un simple coup d'oeil A sa dentelle éclatante Et on considère Son porteur comme quelqu'un De respectable A une chance que l'objet volé Ne soit pas considéré comme volé Honnêtement les pourcentages De ça étaient un peu pourris Quand j'étais en early Donc je sais pas Si ça vaut vraiment le coup Ah et surtout Ça change ça En fait J'ai dit le gain de soupçon Lors d'un vol Dans un sens Non c'est intéressant Le gain de soupçon Parce qu'en fait On est limité Une fois qu'on est plein Une fois que notre barre Elle est à 5 Et 600 sur 600 On peut plus voler On peut pas voler A l'infini en fait Donc quand je vole les livres C'est mieux d'utiliser ça Le gain de soupçon Comme ça je peux en voler Beaucoup avant que Avant de devoir aller Payer l'amende Là c'est plutôt pour Genre si on veut voler Une armure Ou un truc comme ça En fait On a une chance Que ça soit pas considéré Comme volé Mais bon Je vais être honnête C'est pas vraiment C'est pas quelque chose Qui va se produire souvent Et du coup C'est pas très très utile Alors la carte Du défendu Tour sentinelle On était allé là ? Parce que c'est pas la même Ah oui attendez Il faut qu'on aille aussi Euh Écurie Les idiots du village C'est Yvan et Gauvin Il y avait une série Qui s'était arrêtée De C'est ça L'ancienne série C'est là Où est-ce qu'on va là ? Là on va à la grotte On a qu'à faire la série alors Parce que oui On cherchait des gens en fait Ouais il faut faire le tour J'avais mis des pitons Oui j'avais mis des pitons Là on voit rien avec le brouillard C'est ouf Alors On récupère notre argent Alors repère de brigand Est bien gardé Mais on verra plus cher Pour le détruire Des rumeurs Invoque un tombeau On peut prendre ça Je sais pas exactement Le tombeau aussi Des anciens On pourrait le prendre Maintenant à la limite De toute façon On va le faire Un moment ou un autre Hop Et le repère des brigands C'est pour passer de combien à combien ? C'est pas énorme Ah c'est ceux là Alors Fais voir les gens Non ils ont pas changé Je crois Ils ont pas changé Ça te faisait pas de l'argent De faire des barils Hein monsieur C'est peut-être pas bon pour le marché Alors on va déposer Ça Allez on y va Donc ça on a vu Donc ça on a vu que c'était super dur Pour le moment On va faire la série On a des chaînes Parce qu'il faudrait les Ouais on a des chaînes Il faudrait les attacher En fait les mecs Je sais pas si on va pouvoir J'ai peur qu'on les tue tous Au final Ça ça m'intéresse Qu'est-ce qu'il y a besoin d'un arnois Quand on est protégé par l'oeil Tunique d'adorateur Ouais parce qu'elles ont l'air stylées Ces armures Déferlante de coup Ça j'avais une lance Comme ça en early Qui était pas mal Ouais 5 fois Ouais 3 4 fois pardon Pour 30% de force Ouais je crois que c'est ça Qu'est-ce que j'ai On donne plusieurs coups en fait Tais-toi N'énerve pas Sinon je vous tue tous Ça pèse super lourd l'ours 1.5 pour l'un J'ai envie à chaque fois De faire des réserves De nourriture Parce que En fait on a envie de crafter Plein de nourriture Et tout ça Quand on voit des choses Mais au final On a encore 26 jours De nourriture Donc en théorie On n'a pas besoin Mais les bœufs Sont tellement bien Wow But surely we can come to an agreement After all we are all sensible people How about we pay you off nicely And you let us leave the province unnoticed The guard will be rid of us It will free up more room In the local jail You'll be rich And we'll be on our way It's a win for everyone involved really 60 pièces Genre 60 pièces C'est la tête d'un mec C'est d'une personne Non 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 Bon là il faut faire gaffe Parce que On va essayer de pas les one shot On va essayer de les capturer Mais ça va être chaud Honnêtement je Je pense que ça va être compliqué Je pense que ça va être compliqué De pas les tuer Ils ont pas d'armure en plus Ils sont 10 Fâche Vous étiez pas censé être 10 Vous étiez censé être 4 Je crois Fâche Ils ont fait des petits C'est ça Alors Comment on va faire Après on est pas censé Tous les attraper Pas mal Bon déjà Ça fait un de moins Pas mal On va faire une bombe Parce que si je fais Le poison Je crois Voilà très bien Vas-y Tu m'attaqueras Comme ça Si elle les touche Si elle les touche Elle les coupe en rondelles Quoi Pardon 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 Oh putain Galvanisation Ça va être chaud Non mais là c'est mort Non mais là c'est mort C'est mort Toute Quelle C'est mort C'est mort On va tous les empoisonner en fait. Oh putain, même le coup de torche quoi. Vache. Faut utiliser les sangliers, j'y ai pensé aussi. Non, là je peux pas... Euh, attendons. Je vais essayer au moins d'en récupérer deux autres. Et après on ira directement à la prison. Peut-être les deux archers. Oh yes ! Bien joué le cochon. Ah tiens, je suis en train de me dire, on pourrait peut-être prendre un pet, j'ai envie de dire. A la limite. Genre ça pourrait être marrant. Parce que vu que maintenant on a beaucoup moins de problèmes, j'arrête pas de ré-appéter mais c'est tellement bien. Ok, d'accord, super. Bon. On a capturé le plus possible. On a essayé. Ça, ça coûte cher en matériaux bruts tout ça. Parce que du coup... Du coup euh... On s'est fait tous un peu taper. Dans l'équipement de Phantom là, le seul problème c'est la cape là. Elle bouge pas tellement en fait. Elle est bien rigide. Bon après vu l'épaisseur je peux comprendre mais... Mais c'est un bloc hein. Après je dis pas que c'est pas très... C'est pas facile mais... J'aurais bien voulu qu'elle soit un peu mieux, un peu plus flexible. Ok, donc maintenant, à la prison. Attends, on peut voir si je peux pas... Je veux illuminer la carte. Oui voilà. C'est bon, on peut partir. La classe en héritage, ça marche. Je pense pas qu'on arrivera avant de dormir. On va devoir les nourrir là. C'est pas grave. Ah, on a un truc. C'est... Vu qu'ils vont sûrement dormir avec nous. Donc on a 3 personnes. Non, non, c'est vrai. Moins 100% au pilori. On pourrait augmenter le pilori. Après, je vais être mal, c'est pas vraiment un truc qu'on en a besoin. C'est pas très dur à faire. Il aurait plus un... Putain, faut payer ! Chier. Ouais, il y a deux places. Du coup, il y en aura quatre si on prend le deuxième. Ah, on a pas assez de chaine. Ah, très bien. Ce qu'on peut débloquer aussi, c'est ça. Non, c'est où ? C'est là. Non, c'est là. Le fouet. Compagnons signés, vous pouvez fouetter vos compagnons afin de les motiver à travailler. Vous récupérez en fait plus de ressources. Genre par exemple, si vous voulez fouetter quelqu'un qui travaille sur le séchoir à viande, bah du coup vous générez plus de viande. Mais je crois qu'on peut les souhaiter une seule fois. Tiens, toi tu seras au feu. C'est qui ? Prima et on... Tu seras au feu. Les autres, ils resteront au pil... Les autres, ils resteront au pilori. Ils ont 0% d'évasion. Toi, normalement, non. Ouais. Le premier, il peut se méfier ou avoir confiance en la troupe. Ça aussi, c'est pas mal. Attends, il y a ça qui a monté le niveau. Constitution. Et, durée de la course. Ah non, mais il est déjà niveau 5. Il vient de passer niveau 6 en fait. Démantelé. Attends, c'est quoi qui nous manquait ? Non, c'est des chaînes, j'ai pas de chaînes. Il faut plus de chaînes. On ira en acheter. Il y a un truc pas mal avec les... Ah putain, je pourrais les combattre. On verra ça plus tard. Avec les... Comment ça s'appelle ? On va y arriver sans se reposer peut-être. Oui, avec les prisonniers. Un truc sympa. C'est que... Si on les traite bien. Genre, on les fait manger et tout ça. Et on les met pas genre à côté des animaux. Parce qu'en fait, si on les met à côté des animaux, c'est genre ils sont... Ils sont surveillés comme des bêtes en fait. C'est comme ça qu'ils le prennent, donc ils aiment pas. Et après, ils demandent de rejoindre la troupe et on peut leur dire oui ou refuser. Tu les trouves ? Mais j'ai dit qu'ils ont besoin de hammer. Tu fais un petit travail de ça. Prends cette répartie. Vous l'aurez. Si vous êtes suffisant pour prendre certains de ces vivants, vous pouvez parler avec mes collègues et claimer leurs bounties. Ça marche. Nous remercions à tout le monde qui apporte les outlaws. Nous remercions à tout le monde qui apporte les outlaws. Comme vous pouvez le voir, nous avons de l'espace à s'assurer. What ? Ah ! Oh, ça kick le... Tarus. Change de volet ne fasse pas augmenter la jauge de soupçon. Putain, c'est super. Ah ! C'est vrai qu'avec ça en plus... Parce que Tarus, il est maître maintenant. Avec ça en plus... Et vous rajoutez peut-être euh... L'accessoire... Je vais... Ah, ça vaut peut-être le coup. Bon bah du coup euh... Bon bah du coup euh... Je vais voir ça. Euh... Des cordes. Est-ce qu'on en a besoin des cordes ? Ouais, à la limite ouais. 67. Très bien. Voilà. Autant en profiter hein. Autant en profiter. Bah c'est bien parce qu'avec le bonus on peut... On peut se balader longtemps en fait. Alors, traquer la meute. C'est vrai qu'on a pas fait la meute. Les idiots du village, je sais pas où c'est. C'est là ? Non. Euh... Je sais pas où on va. Où on peut aller. Enfin on peut aller un peu n'importe où en fait. On peut aller n'importe où. Euh... Monteur de fauves. Là on a le rat. Il faudra prendre les... La mission. Les idiots du village. Là on peut aller faire euh... Le temple. On peut aller vers là. Euh... Illuminer cette zone. Ouais. On peut aller vers ça. On a encore plein de trucs à visiter. Vertrus c'est assez grand. Alors, on fait voir. Euh... Est-ce que je l'avais pris ? Autant le finir. Voilà. Autant le finir. Comme ça c'est fait. Voilà. Maintenant, c'est 4 personnes. Ouais. Très bien. C'est... Techniquement c'est un peu du gâchis. C'est pas vraiment la chose que je vais faire souvent. Récupérer des gens. Donc euh... Voilà quoi. Mais euh... Mais au moins c'est fait. Euh... Ça on va le mettre dans le coffre. On va le blanchir. Voilà. Alors... Loulou notre voleur. Qui c'est qui est sur le côté comme ça ? Non. C'est toi alors. Ok. Après c'est pas vraiment euh... Important hein. Mais j'aime bien euh... J'aime bien que ça soit ordonné. Même avec les cases et tout ça. Ok nickel. Donc ouais du coup euh... Le fait de voler sans se faire repérer c'est pas mal. J'imagine qu'avec l'objet en plus ça peut être intéressant. Euh... On va peut-être le tester en fait. Faut que j'aille le récupérer. Je vais le reprendre et on va le tester. Je... Ouais. Je veux le tester maintenant. Parce que le niveau maître en fait n'existait pas avant. Bon. Donc du coup euh... Ça change la donne. Ça change bien la donne. Euh... Passons. Ok. On fait un peu de charbon. Ah qu'est-ce que c'est bien maintenant ? Alors... Nourriture faute quand ? Les objets du coiffre ont été blanchis. Mais ouais non mais ça ça marche nettement mieux. Ah oui non mais ça marche nettement mieux. Il n'y a pas à dire. Il n'y a vraiment pas à dire. C'est vraiment mieux maintenant. Ce système. Tu sais avant ça fallait attendre longtemps des fois. C'était débile. Je me suis fait mercenaire pour voir du pays et tuer des bandits. Pas pour casser des cailloux et faire de la cuisine. Alors... Célébrer. Il dit célèbre. T'as vu ça l'évoqué sociable. Ouh t'es devenu sociable mec. C'est bien. On avait dit que... Les empoisonneurs vignobles. Ok. On va faire la... Il faut rechercher qui empoisonne les vignobles. Donc ouais. On va... Vignobles des loupes. On va aller voir ça. La dernière fois on l'avait vu je crois. C'est parce que je voulais finir la quête très vite de... Ah merde. Du... Du mec qui nous suivait là. L'alchimiste. On va récupérer ça aussi. Je pense que le fait de manger un repas là. C'est vachement bien. Puisqu'en plus d'avoir des marmitons là ça... La fatigue descend encore moins je crois. Avoir le marmiton maître. Alors... Ah oui on doit aider aussi des paysans là. Qui sont allés je sais pas où. Oui. J'avais un peu oublié ça. Vous êtes mercenaires c'est vrai ? J'ai besoin de votre aide. Et je suis capable de payer. Juste nommez votre prix. Euh... 30k. Mon vignard est l'unique santé qui est resté dans toute la province. Donc je dois le garder à la nuit. En cas que quelqu'un délégué qui essaie de me faire. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Mais je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Et si ma fille et les slaves n'aient pas chased de rascal, je ne vais probablement être mort. Je peux faire des thèmes. Mais les murs? C'est un travail pour des professionels comme vous. Vous pensez que vous pouvez garder mon vignard à la nuit ? Perfect. Vous devriez être dans les champs par la nuit. Et gardez le place jusqu'à la nuit. Bien sûr que nous avons reporté l'attaque. C'est la première chose que j'ai fait après chasser cette ruffian. C'est la première chose. Pourquoi tout le monde crie ? Calmez-vous, on vient d'arriver. Les gardes cherchent l'attaque tous les jours sans chance. Ils ont suggéré que nous recevions des mercenaires. C'est preposterous. C'est preposterous. D'où va notre taxe d'argent si pas dans notre protection ? Proposterous. J'aime bien ce mot. Mais c'est vrai, elle n'a pas tort. J'ai sauveillé ma mistress par un réflexe pur. Mais franchement, quand j'ai pensé de ça plus tard, j'ai regretté ça. J'ai risqué ma vie avec deux mois avant que je puisse être une femme libre encore. Qu'est-ce que c'est stupide de moi ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'étais un éprisonnement avant de devenir un slave. Un petit peu d'advice. Qu'importe quel riche ou intelligent que vous êtes, n'oubliez jamais de la combattre de l'arrivée. Là, 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 les gens sont bizarres. Alors, on est en pleine nuit. J'espère qu'on aura le temps. Ah, toi. Venez. Il faut vous défoncer. Ah, putain de merde. J'ai pas fait attention à moi. On arrive. Petit à petit, mais on arrive. Ah, il s'est passé en verre. Hey ! Il ressemble à l'ancienne Loupe qui a tiré des mercenaires. Quelle surprise ! Si seulement nous n'avions pas appelé plus de hommes. Tant. Je crois qu'on arrive. A l'ancienne Loupe. Euh... C'est l'ancienne Loupe. Le ne m'a pas appelé toute cette main. Est-ce que j'ai fait ta main ? Ils ont de l'équipement d'Alazar ? Ils ont de l'équipement d'Alazar, c'est connu. Bon, ils sont pas OP comme les autres, avec des tactiques complètement abusées, mais ils ont ça, le puissant revers, après avoir subi une attaque. Ok, on va faire du... On va faire attention. Comment on va jouer, là ? Quatre ici, quatre là. On a le chef, là. Le chef, il donne quoi ? Rien du coup. On va tirer du bout, les deux. Bon, ici, ça a l'air très simple. Duan, tu vas aller sur le gros groupe. Alors. On va entourer Duan. Ouais, pas mal. Parfait. Si je fais un pas en arrière, Ouais, motivation. De toute façon, on va bientôt dormir. Ah, putain. Ah. Ta-da-da. Très bien. Joli. Ça, ils sont côte à côte. J'avoue que lui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'animation quand ils vont dans la boue des fois, je sais pas, c'est bizarre. J'avoue que lui, au final, il tue pas souvent en fait. Oh, pas mal. Il tue pas souvent au final, donc je me demande si on devrait pas le... le mettre quand il est à côté de quelqu'un en fait. Alors, on va faire ça. C'est les boucliers ronds, là, donc c'est pas ceux-là qui... qui contre. Par contre, là, ça, c'est un 5 qui contre. Mais ouais. Parce que, ouais, il tue rarement, quoi, au final. Elle, par contre, c'est pas la même. Elle, c'est pas la même. Elle, elle, elle tue souvent. Et ouais. Serre à rien, hein, ton bouclier super pété, là, hein, quand... quand on utilise des lanciers, hein. Voilà. Ah, c'était joli, cet enchaînement, là. Ah, on n'a pas fini ? Attends, il me reste au kill. Ah, oui. Ah, oui, ah, oui. Voilà. Regarde-moi ça, ça va faire mal. Ah, merde, mais t'es pas engagé. Putain, je suis... T'es pas engagé. Et voilà. Arc d'Alazard. Mertille. Cool. Ces baies sauvages sont assez peu goûtées par les habitants des 5 royaumes qui préfèrent les laisser aux animaux sauvages. C'est carrément. Ouais. Tubercule étrange. Ah, bien fait. Qu'une boucle de sang. Maintenant qu'ils sont tous morts, comment je vais savoir pourquoi ils ont attaqué ma vignard ? Vous voulez dormir dans ces champs pour le reste de votre vie ? Pour ma famille, je dois savoir qui étaient ces hommes. Ils ont des accomplices ? Je suis capable de vous payer double pour savoir. Je me demande si sa conversation change si on en capture un ou deux. C'est moche. Bon, bah parfait. Par contre, je veux juste voir... Arnus. Non, il est moins bien. C'est quoi ? C'est niveau 4 ? Niveau 5. Ok, ça marche. Où est-ce qu'on va, là ? Tadam. Tadam. Attaque surprise. Très bien. Je crois que j'ai pris aussi dans une voie. Ils disent vous avez une chance de faire une attaque surprise ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire honnêtement. Je sais pas... Parce que c'est une attaque surprise genre comme ça. Genre même si en théorie on prend pas par surprise. Ah, ils sont nombreux, c'est quoi ? Ils sont nombreux, ces idiots. Allez, où l'aura ? Ça va faire mal. Pas mal. À elle, quand on l'aura bien augmenté et tout, je crois qu'elle va rester avec ça, avec la témérité. Très bien. Bon, repousser un archer, c'est peut-être un peu con. Ah, c'est du feu. Pas très grave. J'aime beaucoup cette attaque au bouclier. le fait d'avoir rajouté des attaques au bouclier comme ça, c'est vraiment cool. Là, on y va un peu bourrin. Miguel, elle fait pas dans la dentelle. Ah, elle rigole en plus. Ah, elle rigole en plus. très bien. Mes assassins, ils ont genre 40, à peu près 40, 41, un truc comme ça de critique de base. C'est quoi, ça ? Oh ! C'est les mecs qui rech... Voilà. Non comme les autres kingdoms, les leaders ici tendent à leurs citoyens plutôt qu'ils les mouillent. J'étais en train de dire quoi ? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que j'étais trouvé. Ah, je crois que c'est le loup. Il faut capturer. Oh, la reine, on l'a trouvé. On a ça, on va récupérer. Merde, à chaque fois, je... J'étais en train de dire un truc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Merde. C'est pas grave. Les attaques de bouclier, elles sont bien. Je t'intéresse, j'ai peut-être... Je t'intéresse, j'ai peut-être... On va regarder, là. Ouais, allez. Je sais pas si on a le niveau. Bienvenue à l'arène locale. Vous pouvez registrer jusqu'à 4 combattants. Vous n'êtes pas obligé de tuer son adversaire, mais maintenant, il n'y a pas de barbe. Ok. Alors, des nuages de poison apparaissent sous toutes les unités à chaque fin de combat. Règlement, une équipe composée de 4 combattants. Une fois inscrit, il est impossible de la modifier pour le reste de la compétition. Enchaîner 3 combats d'affilée pour affronter les champions de l'arène et obtenir sa médaille. Un combattant n'ayant plus de santé ne meurt pas, mais il est mis à être mort au combat. Alors, on va faire ça. Alors, le lieutenant de Yuan. Euh... On prend Laura ou pas ? On va faire ça et on va terminer sur ça. Je vais prendre Laura. Euh... Tarus pour les gros dégâts. Et honnêtement, j'aime bien prendre un... Un lancier. Dans ces cas-là, mais... Je crois qu'on va prendre un marché. Je crois qu'on va prendre une grande. Bon, bah du coup, c'est les 4 de base, quoi. Ouais, voilà. Pas très original, hein. Mais ouais, les lanciers, c'est pas mal pour ce système de combat. Alors, nouvel exemple. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Ouais, super. Là, on a quoi ? Ah, ils ont des... Ils ont des bonnes... Bon truc. Ça, abordage, les grappins, on pouvait pas les avoir avant. Je me demande si maintenant, on peut les avoir ou pas. Je n'ai pas de bravoure, on aurait dû se proposer. Très bien. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. 3 points de bravoure. Cadeau. Ça marche. On a une bonne armure, donc ouais. Au final, ça devrait bien se passer. Ok, très bien. Ok, leur combat. Ok, pas mal. On peut faire ça pour être sûr de le tuer. Sans deck. Inspiration. Ah tiens, t'as eu inspiration parce que... En fait, t'es sorti du combat, mais t'as pas fait la riposte. Hop là. Pas bien. Ok, premier combat. Alors, suite à votre victoire, le public vous adore. Choisissez une amélioration pour le reste de la compétition. Chaque fois qu'un compagnon utilise un ou plusieurs points de bravoure, il gagne protection pendant un tour. Force des compagnons augmente de 5%. On va prendre ça. Assurance. Des rapes et CVS ont lâché dans les arènes chaque fin de rond. Ah oui, et après on peut choisir où on soigne, où on récupère de l'armure, où on récupère de la bravoure. Bon, c'est super bien fait, honnêtement. Je pense qu'on va prendre bravoure sur tout le monde. Ouais. C'est super bien fait, cette arène. C'est méga bien pensé. Rien que le fait de pouvoir soigner bravoure ou alors équipement, c'est méga bien fait. Et ça, c'est nouveau, ça par contre. Il n'y avait pas de protection, des trucs comme ça. Chaque fois qu'on doit finir son tour au conseil d'analyse. Oui, mort, ça. Et le public peut donner des différents atouts, en fait. Du coup, on va faire ça. Protection. Je ne sais pas si on touche les deux, là. Ouais. Bien. Bien, bien, bien. Très bien. Au final, une graine, elle ne joue quasiment pas, en fait. On va réparer son armure, après. Très bien. Très bien. On peut te mettre des flèches, honnêtement. Ah, ça, c'est des pièges. Piège de poison. Marché à proximité de piège pourrait déclencher ou créer un nuage de poison. Déclencher et créer un nuage de poison. Ouais, tu serais bien, en fait, pour le barrage, mais c'est tout. On ne lui a pas enlevé la garde, en fait. On ne lui a pas enlevé la garde, en fait. Alors, la mort d'un ennemi génère deux, l'union fait la force. Chaque fois qu'un compagnon est supporté, il gagne riposte. Qui est supporté. Supporté, c'est quoi ? C'est un à côté d'un autre ou c'est deux à côté d'un autre ? On n'a pas besoin de ça, honnêtement, donc on va prendre ça au pire. L'équipe ennemie commence le combat avec un pestiféré en tant qu'allier. On va mettre réparer l'armure. Toi aussi, on va réparer l'armure. Je ne sais pas si réparer l'armure, c'est une limite. Genre, on ne peut réparer que 50% et tout ça. Je ne sais pas si c'est... C'est quoi ça ? Oh, un pestiféré, c'est ça ! Les dégâts des attaques d'opportunité de cette unité sont réduits de moitié. Ça compte que cette unité s'engage, elle crée une zone de poison autour d'elle. Cette unité a réflexe lent. Les dégâts des attaques d'opportunité de cette unité sont réduits de moitié. Ouais, c'est un zombie, quoi. Alors, Ingrid ne doit pas se déplacer. Ok. Tiens, on peut s'amuser un peu avec Ingrid. Pas mal. Ah, putain, les deux gros, ils sont derrière. Faut chier. Les deux tanks, ils sont derrière. Ah ! Va, attends. Voilà ce que j'ai en fait de ton pestiféré. Par contre, le poison nous fait un peu chier. Putain. Le poison nous fait un peu chier. Pas critique, quoi. On va peut-être pas les tuer, là. Enfin, pas en un tour, en tout cas. T'es mort ou pas ? Non, même pas. Ah, le poison, là, qui touche un peu la vie, ça, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. Ah, parfait. C'est très dangereux. Très bien. C'est mal, hein ? Très bien. Ça, c'est entre la riposte et le bouclier qui fait riposter aussi, c'est pas mal. Alors, je route. Tant qu'un ennemi est engagé, il a fragilisé. Ouh, c'est pas mal, ça. Exaltation. Réussir une exigence, ça applique galvanisation au compagnon. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, mais ça dépend de la... Ça dépend de ce qu'il demande, en fait. Armure, armure... Toi, tu prends quoi ? Faire attention, parce que... J'aime pas trop prendre les assassins, en fait, dans ce... Je vais avec l'exigence, ne pas attaquer deux fois la même unité. War, super, va te faire foutre. Smote. Lame toxique. Je fais comment, moi, pas attaquer la même unité ? Ça vaut le coup de récupérer galvanisation, je pense, quand même. Je pense que ça vaut le coup. Non, mais on va pas le faire. Non, mais il a stobé. Exigence. Ouais, maintenant, si je le re-attaque, c'est mort. Mais c'est pendant le tour ou pas ? Attendez, je vais tester un truc. Ok. Yeah, let's go. Ouais, d'accord, super, merci. Super, le jeu. Le jeu qui m'a... Très bien. Très bien. Très bien. Non, on va bien lui faire mal. Voilà, très bien. Eh ouais, deux fois. Ah, là il est puissant en attaque d'opportunités. Enfin, il part, on aurait pu lui mettre une flèche. Ah, on pouvait plus re-combattre, maintenant on peut re-combattre. Smot est disponible et veut un rematch. Est-ce que vous êtes prêts ? 150. Ouais, c'est pas très... Faut jouer l'arène en mode difficile. On pourra le faire la prochaine fois, on testera. C'est une grande honneur pour moi de vous offrir mes wares. Alors, cette université doit appeler question de saignement. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est top. Je vous apprends comment préparer la fiole incendiaire. Oui, ça, je crois que ça existait. Anguini-Fugé, compétence. Anguini-Fugé. Cette unité ne suffit plus de dégâts de brûlure, mais le statut n'est pas retiré suite à un déplacement spécial. Pair 15% de la unité, retire. Parce que l'unité se dépasse par effet de récompense. De compétence, pardon. Oui, donc... Oui, donc on peut pas l'enlever, par exemple, avec Course. Parce que Course, ça enlève le feu. Euh... Ouais, c'est pas mal ça. On a plus le dégâts. On peut se mettre le feu, en fait. Fiole incendiaire... Catast... Eh ben, vous savez quoi. Euh... Je vais peut-être pas prendre maîtrise de compétence, parce que je sais pas... Ah si, on va le prendre quand même. Oh, ça a pas compté. Oh, magnifique. Ça, on la prend. Ça, on la prend. Je voulais potentiellement pas les voler, parce que je sais pas si j'ai assez de personnes, en fait, qui ont besoin de livres. Mais on va quand même les... Parce que de toute façon, on est recherchés, maintenant. Donc on va quand même les utiliser. Euh... Toi, tu peux prendre ça. Toi, je t'ai augmenté... Oui, non. Toi, Dracar, tu peux... Tu peux rester avec nous. Euh... Toi, je sais pas si tu resteras, donc je préfère pas t'augmenter. Euh... Flige un port dégâts. Ouais, ça, tu vois. Attends, quoi ? Ah, les deux ont cruauté. J'aurais pu mettre dégâts infligés à l'armure, pour certains. Euh... Toi, tu vas prendre ça. C'est quoi l'augmentation... Si cette unité termine adjacente à un ennemi, elle gagne Führer. Et on a eu donc celle-là. Donc elle est niveau... Euh... Niveau 5, l'arme. Une arme conçue pour ne laisser aucune chance à son adversaire. Compétence lame toxique, afflige son de fond de Dex. Consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts de 25% par application. En théorie, ça doit faire mal. 23. Faut mettre du poison. En théorie, si on tue pas avec Frénésie, on fait 6 points de poison à chaque fois. Donc c'est 6 fois 25% du coup. Consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts de 25% par application. Genre en gros, si on veut laisser le poison, on décide de pas faire l'arme toxique. Donc voilà. Mais si on veut faire des gros dégâts pour tuer... Genre par exemple, si c'est un boss, c'est rare qu'on tue en fait les boss. Faut faire beaucoup d'attaques d'affilée. Donc on peut... Genre faire que la Frénésie. Mais après, si on peut tuer, on peut faire ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Laissez du poison, c'est bien. Faudra remettre l'huile dessus. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Je pense que ça va être bien pour lui. On va s'arrêter là. Du coup, on a gagné. On va sûrement pouvoir finir la quête avec l'autre. Il va nous apprendre un nouveau job. Un nouveau job. Donc ouais. On refera l'arène en difficile. On verra un peu comment ça se passe. Il y a des trucs à checker ou pas ? Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.